Peut-être que tu as l'impression qu'on est en train de t'apprendre à vivre comme un pauvre, mais en vérité, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que si tu arrives à vivre mieux en dépensant moins et en étant plus actif d'une certaine façon, eh bien tu vas réussir à mieux t'en sortir par rapport à d'autres personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans ces démarches-là et qui vont continuer à se plaindre parce qu'elles vont continuer petit à petit à se pourrir au fur et à mesure du temps. C'est vraiment cet état d'esprit qui est important. Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'épargne mensuelle et nous allons plus particulièrement parler d'hygiène patrimoniale, de trucs, d'astuces que tu vas pouvoir mettre en pratique tout de suite pour reprendre le contrôle de tes finances. Bienvenue sur cette chaîne, moi je m'appelle Jérémy Brigo et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai indiqué en introduction, je voudrais qu'on parle de bonne gestion de ton compte. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, tu le sais, c'est que le contexte aujourd'hui dans lequel on est en train de vivre, il est particulièrement difficile avec une inflation qui est en train d'exploser. Les chiffres officiels qui viennent de sortir disent que la France a déjà une inflation de plus de 6%, ce qui bien entendu est loin de la réalité que chacun d'entre nous doit vivre quand on fait les courses au supermarché, quand on fait son plein d'essence ou quand on doit payer son loyer. On s'est bien rendu compte que tous les prix ont explosé et que même quand on a de bons revenus, il devient de plus en plus difficile de réussir à s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? On peut évidemment se plaindre des politiques, on peut évidemment regretter que la vie soit faite comme elle est aujourd'hui et que ce soit pas comme c'était avant, voilà, le fameux c'était mieux avant. Et moi aussi, je fais partie de ceux qui sont nostalgiques d'un pays qui a complètement disparu. Mais en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette attitude, elle est pas productive et qu'elle ne sert à rien. La raison à ça, elle est que la seule solution de réussir à s'en sortir et à être plus heureux, à être mieux dans notre quotidien, c'est d'abord de commencer à intervenir sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. Et les choses sur lesquelles t'as du contrôle, tu peux agir, eh bien, ça va être notamment tes habitudes de consommation. En d'autres termes, en commençant par travailler sur tes habitudes de consommation, eh bien, tu vas pouvoir parvenir sans trop de douleur à vivre en dessous de tes moyens et à récupérer des liquidités qui feront que tu parviendras à préserver, en quelque sorte, du mieux possible, ta capacité de consommation, ton pouvoir d'achat, comme dirait l'autre. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'en ayant une bonne gestion financière, une saine gestion financière, eh bien, petit à petit, au fur et à mesure du temps, tu réussiras à obtenir de bons résultats pour te mettre plus en sécurité et être plus serein au quotidien. Pour moi, c'est des questions qui sont essentielles. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand j'ai créé cette chaîne Frugalisme Liberté Financière ou le site internet, lefrugalisme.com, mon objectif, c'était notamment de donner des conseils aux gens pour réussir à faire des économies sans se priver, mais également de leur apprendre à faire travailler leur argent à leur place. Pour moi, c'est des questions qui sont essentielles, d'essayer de se mettre en sécurité pour être moins dépendant de son job et de son emploi vis-à-vis d'un employeur qui, peut-être, à un moment donné, pourrait te mettre dans une situation de fragilité. Je ne suis pas contre le concept de travail ou le concept de salariat. On voit certains formateurs qui vont te narguer parfois en disant « Alors, qu'est-ce qui se passe ? T'es toujours dans la rat race ? » Loin de moi, cette idée, parce que si t'as la chance d'être dans un job ou un emploi par rapport auquel t'es épanoui, eh bien, grand bien t'en fasses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ne dépendre qu'une seule source de revenus, aujourd'hui, c'est se mettre dans une situation de fragilité. Pour moi, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, la liberté financière, essayer de tendre vers ça, essayer d'avoir une attitude qui soit positive par rapport à tes finances, eh bien, c'est ce qui va te permettre d'être beaucoup plus en sécurité à long terme. Et mon objectif, c'était pas de faire rêver les gens ni mes clients avec des stratégies pour devenir millionnaire internet ou vivre à Dubaï avec des voitures de luxe. Non, parce que moi, ma vraie anxiété, en fin de compte, mon vrai moteur, eh bien, ça a été la trouille de ne plus réussir à bouffer, tu vois. Et ça, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, « Un salaire sans rien faire, ou presque », c'est un livre qui parle d'indépendance financière, en expliquant en détail les stratégies que je propose et que je mets en place qui peuvent te permettre justement de réussir à améliorer le quotidien. C'est un livre que tu trouves dans toutes les librairies et qui est édité aux éditions Robert Laffont. Je suis également l'auteur du blog, donc lefrugalisme.com, sur lequel tu retrouves des articles, des outils de simulation. Et je suis également formateur, je propose des formations qui permettent aux gens de réussir à reprendre le contrôle de leurs finances et faire travailler leur argent à leur place. Je suis également investisseur dans l'immobilier et donc je fais également profiter mes clients de mon expérience. Si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien qui est là, juste en dessous, dans la description de la vidéo et à nous rejoindre parce que tu verras que tu pourras retrouver toi aussi une communauté d'investisseurs frugalistes qui veulent faire en sorte que leur argent travaille à leur place pour être moins dépendant de leur emploi. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Les habitudes, ta manière de dépenser ton argent, tes habitudes, bonnes ou mauvaises, vont impacter à long terme tes finances. C'est clair et net. Si par exemple, tu es fumeur et que tu as l'habitude de dépenser 10 euros par semaine, ça a l'air de rien, 10 euros, allez, c'est un paquet de clopes aujourd'hui, c'est pas tant que ça, dirait certains. Eh bien pourtant, ça fait 40 euros chaque mois, d'accord ? Je te laisse multiplier par le nombre d'années, je te laisse multiplier par le nombre de mois, etc. Ça fait des sommes qui sont absolument gigantesques. La clope, c'est un exemple, mais même si tu as l'habitude d'acheter des produits qui sont chers et dont tu n'as pas forcément besoin, eh bien à long terme, ça va vraiment plomber ton budget et c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui arrivent à avoir un mode de vie dans lequel ils arrivent à vivre heureux avec peu et ceux qui vont avoir besoin de dépenser beaucoup pour se définir en fin de compte à l'aune de leur consommation. L'idée principale, et ça c'est une idée qui est chère aux minimalistes, parmi lesquelles je fais partie, dans lesquelles je fais partie, c'est que nous ne sommes pas ce que nous possédons. Être, ça n'est pas avoir. Et se définir uniquement à l'aune de ses possessions, c'est extrêmement réducteur. Nous voulons mieux que ça et je préfère me définir à l'aune des expériences, m'acheter des moments plutôt que de m'acheter uniquement des choses ou des objets qui perdront inexorablement de leur valeur petit à petit au fur et à mesure du temps. Cet état d'esprit, c'est probablement une des choses les plus importantes qu'il faut essayer d'acquérir aujourd'hui. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer petit à petit à t'appauvrir au fur et à mesure du temps sans vraiment comprendre pourquoi. Et puis en plus de ça, tu vas accumuler une certaine forme de frustration par rapport à laquelle tu seras incapable d'intervenir. Je fais une petite aparté, mais si tu t'intéresses au minimalisme comme mode de vie, je t'invite vraiment à aller faire un tour sur mon site internet www.lefreugalisme.com Tu trouveras plusieurs articles dans lesquels je parle de minimalisme, de sobriété heureuse, des bienfaits durant ce jouement, ou même de comment devenir minimalisme, des bonnes raisons de l'adopter, etc. Donc va faire un tour et puis tu verras, tu trouveras probablement du contenu qui va beaucoup t'intéresser si tu t'intéresses à ce mode de vie. Alors la première étape, elle est assez simple en vérité. Elle consiste à prendre conscience du fait que pour réussir à s'enrichir à long terme, ou du moins à ne pas s'appauvrir, eh bien il faut avoir plus d'argent qui rentre qu'il y en a qui sortent. Donc il faut que tes rentrées d'argent soient supérieures à tes dépenses. C'est pas compliqué. Donc il faut commencer par lister et répertorier tes dépenses. Donc ça c'est la première étape. Prendre vraiment le temps d'analyser tes trois derniers relevés de compte pour comprendre comment tu as dépensé ton argent. Parce que tu fais partie peut-être de cette catégorie de personnes qui fait très attention à son argent et qui pourtant, mois après mois, continue d'être dans le rouge sans vraiment réussir à comprendre pourquoi. Eh bien il faut vraiment commencer par reprendre les relevés de compte et identifier chacune des dépenses que tu as faites. Ensuite ce qu'il faut faire, c'est une fois que tu as listé ces dépenses, c'est de les répertorier en différentes catégories. Donc on va avoir par exemple le transport, le logement, l'alimentation, les loisirs, etc. L'habillement, tu vois. Et une fois qu'on a répertorié ces catégories, eh bien le but du jeu ça va être de comprendre, d'essayer de voir sur lesquelles tu vas pouvoir intervenir, lesquelles tu vas pouvoir réduire pour réussir à obtenir plus de liquidités, pour réussir à moins dépenser. Je te donne un exemple. Si on se concentre sur les trois principales sources de dépenses des ménages, en l'occurrence l'alimentation, le transport et le logement, on se rend compte qu'en travaillant en premier lieu sur ces trois premiers postes, eh bien on arrive à faire 90% du travail. Alors c'est pas facile parce que en ce qui va concerner le logement, eh bien deux choses l'une, ou bien un loyer à payer, ce loyer peut-être il est trop cher, donc il faudrait payer un loyer moins cher, donc il faut réfléchir comment. Ça pourrait être peut-être en t'éloignant un petit peu, ou en ayant un appartement ou une maison qui soit plus petite, peut-être que cette maison ou ce logement pourrait être également mieux isolé, donc tu ferais moins de dépenses de chauffage, moins de dépenses énergétiques, et peut-être même qu'en plus ce nouveau logement pourrait être plus près de ton lieu de travail. Donc en fin de compte, tu arriverais à faire d'une pierre deux coups, voire trois coups, ce serait vraiment pas mal. En revanche, effectivement, eh bien si tu es propriétaire et que tu as des traites de remboursement à la banque, eh bien peut-être que tu pourrais voir de quelle manière tu pourrais payer moins, c'est tout à fait possible, peut-être de faire un report de dette, voire même, eh bien ça c'est un copain qui avait fait ça, de mettre en location la maison dont il était propriétaire, pour en louer une autre qui était plus près de son lieu de travail et qui correspondait mieux à son besoin du moment. Ça, c'est des stratégies qui sont possibles de faire. Néanmoins, ça implique de déménager, déménager c'est une opération qui est lourde, qui est pas facile, qui est coûteuse également, donc il faut vraiment y réfléchir à deux fois avant de s'embarquer là-dedans. Si ça t'intéresse, j'ai déjà fait des vidéos et des contenus pour expliquer comment on peut réussir à déménager en limitant les coûts, ça peut faire partie des choses qui vont t'intéresser là aussi si tu dois envisager de bouger à un moment donné. En ce qui concerne l'alimentation, eh bien il y a autre chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des supermarchés à bas coût, je pense notamment à des enseignes comme Lidl ou Aldi, etc. Alors c'est moins intéressant que ça ne l'était il y a quelques années puisque là aussi les prix ont augmenté, mais voyons la réalité en face, ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les supermarchés traditionnels qui ont voulu essayer de monter en gamme en essayant de séduire une clientèle qui a plus d'argent. Donc vraiment, il faut essayer de réfléchir à ça, mais toutes les astuces qui du point de vue de l'alimentation vont te permettre de réussir à économiser plus, eh bien il ne faut pas hésiter à sauter dessus. En plus de ça, je rappelle qu'une des manières efficaces de faire des économies avec l'alimentation, mais j'en ai déjà parlé beaucoup, ça va être de commencer par te faire à manger toi-même et ne pas consommer de plats qui vont être préparés, qui ne seront pas très intéressants d'un point de vue nutritif et d'essayer plutôt d'avoir une approche où tu vas faire toi-même. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, une troisième manière de faire des économies, c'est de se concentrer sur le transport, comme j'en ai déjà beaucoup parlé et là évidemment, si tu es contraint de prendre la voiture, eh bien il est urgent d'envisager de faire du covoiturage ou bien toi de prendre des passagers ou bien toi peut-être de laisser le plus possible la voiture au garage pour devenir le passager de quelqu'un d'autre. Il y a ça, il y a faire du vélo, il y a faire de la marche, etc. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'utiliser ton véhicule pour te déplacer, ça devient un luxe. C'est difficile parce que peut-être que tu as l'impression qu'on est en train de t'apprendre à vivre comme un pauvre, mais en vérité, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que si tu arrives à vivre mieux en dépensant moins et en étant plus actif d'une certaine façon, eh bien tu vas réussir à mieux t'en sortir par rapport à d'autres personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans ces démarches-là et qui vont continuer à se plaindre parce qu'elles vont continuer petit à petit à s'appourir au fur et à mesure du temps. C'est vraiment cet état d'esprit qui est important. Donc c'est ça, cette étape 2 qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'alimentation, le transport et le logement sont les 3 postes budgétaires principaux sur lesquels tu dois te concentrer. Ensuite, il faut préciser que certaines personnes parmi vous ont déjà des dettes. Je pense notamment à une personne avec qui j'ai discuté récemment et qui m'expliquait qu'il n'arrêtait pas de recevoir des courriers des huissiers parce qu'il avait des difficultés à payer ses charges de copro. Si tu reçois des courriers des huissiers, je te conseille vraiment de leur répondre parce que les huissiers ne sont pas nécessairement tes ennemis. Ils sont là pour essayer de faire en sorte que tu puisses payer tes créances et il vaut mieux aller voir les huissiers et essayer de trouver un accord avec eux, le créancier, etc. plutôt que de vouloir jouer l'autruche et refuser d'ouvrir les courriers parce que ça, c'est la meilleure des manières d'aller face à des problèmes par rapport auxquels tu n'as même pas idée. Eux, ils ne vont pas s'arrêter techniquement. Donc, il vaut mieux essayer de trouver un terrain d'entente avec eux pour améliorer les choses. Ensuite, si tu as des dettes, effectivement, en essayant de faire des économies sur ton mode de vie, etc., tu vas pouvoir récupérer un petit peu d'argent, un petit peu de liquidité et beaucoup de personnes se demandent si elles devraient mieux épargner pour se constituer un fonds de sécurité ou utiliser cet argent pour rembourser leurs dettes. Moi, je vais te répondre, l'urgence absolue si tu as des dettes, si tu as des crédits à la consommation, c'est de les solder parce que tu les as peut-être en fin de compte, ces crédits à la consommation ou ces dettes, tu les as peut-être contractées pour acheter des choses qui ne produisent pas de valeur, qui ne produisent pas d'argent. Exemple, je ne sais pas moi, une télévision, exemple, un téléphone, exemple, une voiture, mais exemple, autre exemple, ce qui est le plus surprenant, ça pourrait être ta résidence principale. Je sais que ça surprend souvent les gens quand je leur dis qu'une résidence principale ne produit pas de valeur, ne produit pas d'argent, contrairement à un investissement immobilier locatif qui, lui, va produire de l'argent, va produire un rendement parce qu'on va le louer pour obtenir un loyer. Et donc, en fin de compte, c'est des questions qui sont cruciales. Si tu as des dettes qui sont liées à ça, il faut se focaliser en premier sur le remboursement de ces dettes parce que ça va te donner plus de souffle, plus de liberté pour ensuite faire autre chose avec ton argent et essayer de le faire travailler à ta place. Donc, c'est des étapes qui sont vraiment, vraiment, vraiment essentielles. Donc, par rapport aux dettes, si tu en as plusieurs, moi, je te conseille d'essayer de trouver laquelle parmi celles-ci te coûte le plus cher et de te concentrer en premier là-dessus et d'essayer de discuter avec les créanciers pour voir si, non seulement, tu pourrais essayer de la rééchelonner ou si tu pourrais essayer de la solder le plus vite possible, essayer de trouver un moyen, une manière de faire pour essayer de t'en débarrasser le plus vite possible. Une fois que tu auras fait ça, tu vas retrouver beaucoup plus de liberté. Ensuite, la troisième étape, c'est de construire son patrimoine, tout simplement. Et pour ça, ce n'est pas compliqué. Il y a le fameux payez-vous en premier qui consiste à épargner en début de mois 10% de tes revenus. Alors, 10%, c'est un minimum et si on peut faire plus, il faut faire plus. Mais cette épargne, en fin de compte, va te permettre de te constituer un matelas de sécurité, un fonds d'urgence que je recommande d'être de 3 mois à 6 mois de tes revenus, d'accord, pour te permettre d'être mentalement confortable si à un moment donné, tu avais un problème dans la vie, un accident ou quelque chose qui fait que tu n'étais plus en capacité d'obtenir un revenu de la part de ton employeur ou peut-être une pension ou une allocation. Donc, il te faut de l'argent de côté. Si tu n'as pas l'argent de côté, à un moment donné, si tu as une galère, tu vas être obligé d'emprunter, de contracter un emprunt. L'argent, on te le prêtera mais pas gratuitement. Donc, etc. Ça va te rajouter une dette encore au-dessus de la tête et donc des problèmes futurs. Mieux vaut essayer de se mettre en sécurité le plus vite possible. C'est mon attitude par rapport à ça et en tout cas, celle que je recommande. Et ensuite, tu vas me dire, ouais d'accord, mais une fois qu'on a ce fonds de sécurité 3 à 6 mois, bon, tu pourrais l'avoir d'ailleurs ce fonds de sécurité sur un livret A ou un LEP. Si tu ne payes pas d'impôt, le LEP, il est vraiment à recommander parce qu'en fin de compte, son rendement, il va être deux fois plus que le livret A. Alors, je sais, on parle entre pas beaucoup et pas grand-chose, je sais bien, mais c'est toujours mieux que zéro, que rien, surtout dans le contexte actuel. Et l'important, c'est de comprendre que cet argent, il doit être disponible immédiatement. Donc, tu ne peux pas le placer, tu ne peux pas le mettre sur une assurance vie. Après, une fois que tu as ce fonds d'urgence, ce matelas d'urgence, oui, tu vas pouvoir aller vers d'autres choses. Et ces autres choses, ces autres types d'investissement vers lesquels tu pourrais aller, que ce soit de l'immobilier, que ce soit peut-être de l'immobilier papier comme des SCPI, que ce soit peut-être des ETF en bourse, que ce soit peut-être des garages, des box. Moi, je suis investisseur dans l'immobilier, j'apprends à investir dans l'immobilier locatif, tu vois, voire même de faire des placements à l'étranger si tu veux diversifier ton épargne. Là, il n'y a pas de secret, il faut absolument prendre le temps de te former parce que si tu fais les choses sans te former, eh bien, tu vas aller à l'encontre de... tu vas t'exposer à des problèmes par rapport auxquels tu n'as même pas idée, tu vois. Ça va faire mal, concrètement, parce que ton expérience, tu vas devoir te la faire quand même et ça passera par de la casse parce que tu feras des bêtises. Donc, autant essayer de bénéficier de l'expérience, de l'expertise des autres avant de faire soi-même. Regarde, une formation, tu vois, ça va te coûter quelques centaines d'euros, mais qu'est-ce que ça va représenter cette somme d'argent vis-à-vis d'un investissement que tu vas envisager de faire et qui va te coûter peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois, ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il faut mettre les choses en perspective. Moi, je pense que la qualité de l'information que tu vas obtenir par rapport à ce que tu peux faire ou les risques et les dangers de ce que tu peux faire, cette qualité d'information, elle est cruciale et elle se paye aujourd'hui, elle se monnaie. C'est la raison pour laquelle il est urgent, très important, d'investir au moins une petite somme d'argent. Moi, c'est ce que je fais. Chaque mois, j'investis dans moi-même, tu vois, dans ta propre éducation financière, dans tes propres connaissances parce que sinon, eh bien, tu n'arriveras pas à te tenir à la page et puis, un peu de manière arrogante, tu diras, moi, je suis meilleur que les autres et tout. Je le sais parce que j'ai fait cette bêtise moi-même au début, tu vois, de me dire, ah ben non, moi, je suis plus fort, je n'ai pas besoin de me former, je vais faire mieux que les autres, etc. J'ai fait ça, notamment avec mon premier appartement et forcément, j'ai enchaîné, j'ai fait le combo parfait de toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, je t'invite à aller sur le site internet, j'avais écrit un article dans lequel j'expliquais ça qui s'appelle mon pire investissement. Pour le reste, eh bien, si tu veux apprendre comment faire travailler ton argent à ta place, eh bien, il y a mon programme de formation Liberté Financière, le protocole 4P et si tu veux réussir à investir dans l'immobilier en trouvant des bonnes affaires, en arrivant à les détecter, en arrivant à les financer intelligemment et crois-moi, il y en a des jolis coups à faire aujourd'hui, eh bien, il y a ma formation Imo Liberté. Je te mets les liens dans la description de la vidéo. Tu peux également rejoindre une communauté d'investisseurs frugalistes au travers de séances de coaching collective et ça te donne accès également à plus de 24 leçons que j'ai données et sur l'indépendance financière à mes clients. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce et à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je fais parce que, eh bien, c'est des vidéos qui ne vont peut-être pas marcher aussi bien que des vlogs ou des trucs un petit peu spectaculaires, tu vois. Moi, j'essaye vraiment de donner des conseils, etc. Et si tu veux faire en sorte que tu sois tenu au courant parce que YouTube ne va peut-être pas les mettre en avant de la même façon ces vidéos-là, si tu veux quand même être tenu au courant quand j'en sors une nouvelle, eh bien, il n'y a pas de secret, il faut t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant quand je sors des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus. Voilà, c'était Jérémy, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.